Il y a un peu de trucs à faire, mais je ne suis pas sûr de jusqu'où on va pouvoir aller. Je m'attends à ce que ça soit limité. Donc, on va s'y mettre maintenant, parce que... Un peu nécessaire, mais ça permet d'éviter qu'il y ait une sorte de giga-série, d'épisode avec juste une grosse réexploration. Même si je reconnais que ça ne change pas grand-chose là maintenant, mais ouais. Donc, grand-chose à tout le monde, ici, GA2 et Hoki, on ne va pas plus loin. Je vous retrouve pour un nouvel épisode de Metroid Fusion. La dernière fois, nous avons... On a reçu l'ordre de retourner dans le secteur 6 pour pouvoir y liquider le robot de sécurité, puisque les X ont pris possession d'éléments organiques qui se trouvaient dans son réseau neuronal, ce qui est marrant, d'une certaine manière, mais au réseau de neurones. Ou les deux. Les deux marchent. Ah, il n'y a rien d'autre du tout ici. Je suis désolé, parce que cette carte est... Ouaiiii... Ouaii, non, je pense que c'est... Bref, donc on a... Donc, il faut qu'on aille le buter, mais... Avant, je veux explorer... Je veux ré-explorer les zones, parce que, bizarrement... Il y a énormément d'oggi à récupérer partout. Et... Même si ce n'est pas LE meilleur moment, c'est quand même un excellent moment pour, et j'ai bien envie qu'on le fasse. Dans le fake, ça fait... Ça donne l'impression que ça fait disparaître la lave, mais... Ok, non, c'était encore juste un faux mur. Pourquoi pas. Donc, voilà un missile ici. Il y en avait un autre là. Et il y en a un troisième ici. Trois missiles dans un... Enfin... Trois réserves de missiles dans une seule pièce. C'est plutôt marrant. Mais ça fait quand même deux réserves d'un coup pour le prix de... Pas grand-chose. Pas que les missiles aient vraiment beaucoup d'importance. Désormais, étant donné que... On en a la giga blinde. C'est aussi l'un des inconvénients, si on peut appeler ça inconvénient de... De Metroid. C'est qu'une fois que vous avez... Enfin, une fois que vous commencez à empiler la giga blinde de ces machins, ça commence à perdre un peu en impact. Il va falloir que je fasse... Tout le tour... Ouais, on va faire tout le tour, tout simplement. En fait, le problème, c'est que si je perds du temps à regarder la carte pour économiser du temps... Aïe. Ces trucs font plus rien, désormais. C'est assez risible. Littéralement risible. Mais c'est dingue que les trucs des nouvelles zones infligent 500 dégâts quand ils nous touchent. Mais les trucs des anciennes zones nous font 1. Ah, ouais, non. On peut plus avancer, je crois. J'ai un peu de mal avec ces cartes, malheureusement. Alors ça, je pense pas qu'on puisse faire quoi que ce soit. Non. Ça, j'ai dû complètement oublier de me rendre, parce que c'est plus ou moins donné. Mais bon, c'est des missiles que je pouvais avoir au début qui n'auront pas changé grand-chose. Et c'est plus la réserve d'énergie en général qui font une légère différence. Ouais, bon. Plus de missiles est toujours cool, mais... C'est surtout dans Prime qu'ils ont trouvé le moyen de faire ça efficacement, puisque avec les... Avec le fait que les super missiles... En particulier les missiles de... Ah, le missile du diffuseur à ondes, je crois que c'était son nom. Ah, ce machin bouffait tellement de... Enfin, bouffait tellement de missiles à la seconde que c'était... Ça rendait le fait d'avoir une blinde de missiles vraiment efficace. Ouais, ok. Donc moi, ce que je veux, c'est... Techniquement, aller par là, mais ça me va me forcer à refaire tout le tour. Après, non. Ah, bref. Mais ouais, dans ces vieux Metro-Easy... Oh, à terme, avoir la giga blinde de missiles... Ça sert juste à avoir la giga blinde de missiles. Ça fait... Ça vous apporte pas grand-chose. Je vais le laisser vivre au cas où il soit supposé... Oh, je vais se... Oh-oh. 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 je s'en venir il faut que je reste collé sur la gauche et que tout au fond je me dépêche de l'activer vous devez avoir pas énormément de temps pour que ça marche bien entendu pour ceux qui se demandent je maintenais le bouton d'attaque pressé mais Seymus a décidé de ne pas attaquer quoi ? alors dans l'arrêté j'ai pressé le bouton pour stocker entre les deux ce qui j'imagine a interrompu mais je m'attendais à ce que elle le stocke à la sortie de l'écran de chargement enfin l'espèce de petite chargement alors là je barre non donc il faut que je me laisse tomber que je tire ok désolé j'essaye de trouver comment je suis posé faire fonctionner ce machin je pense que je vais probablement me faire très rapidement en vérité ok 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 non ok 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 Ah ! Il n'était même pas si dur que ça, mais c'est le concept, une demi-seconde de plus aurait été vraiment agréable. Ah bref, de toute façon, comme je pense l'avoir dit, si je les garde pour la fin, d'une, ça va être super lourd, parce que ça va être méga plombant de les enchaîner les uns après les autres, et ensuite, après on me dirait que ça me permettra de m'améliorer et de bien maîtriser, mais en vérité, c'est vraiment la logique, il faut réussir à choper l'exacte séquence nécessaire pour réussir à faire le truc, ni plus ni moins. Regarde, on est donc ça, on l'a déjà eu, mais dans la réalité, pas vraiment. Vous avez tous décédé violemment en enfer, ça me fait plaisir. Est-ce que je me trompe ? Oui, je me trompe. Venez d'aller. Laissez-moi deviner. Ouais, mais bon, là au moins, ça devrait être relativement... Oh, non ! Enfin, je crois que ça me dit quelque chose, celle-là. Je ne crois pas que vous avez assez pour acquier l'accélérateur ici, en dépit du fait que vous avez une bon sang de longue montée, donc il faut que vous... Oui, c'est ça, parce que... Je me souviens que j'avais fait... Dans ma première partie de fusion, j'avais voulu atteindre le 100%. Je suis arrivé à cette énigme, j'ai dit non. J'ai dit non et j'ai arrêté. Pas le jeu, littéralement, mais j'ai arrêté le jeu, j'ai décidé que j'allais pas atteindre le 100%. Je ne suis plus trop sûr de comment vous la passez, parce que je ne l'ai jamais passé, réellement. Déjà, j'ai tellement en horreur du fait qu'il faut faire un petit saut ceci. Donc en gros, ce qu'il faut faire, c'est que vous arrivez ici, je pense, vous stockez. Immédiatement, vous faites... Si vous arrivez à tenir cette saleté de timing, je n'y arrive pas là tout de suite. Ici, vous arrivez là, vous lancez le Shine Park. Après, ça vous permettra de le réactiver dans la salle suivante. Genre, vous le réactivez dans la salle suivante, je pense. Vous avancez comme ça, vous le bloquez ici, vous sautez, et boum, vous partez en l'air. Je pense que c'est ce que vous êtes supposé faire. Maintenant, je vais passer le prochain quart d'heure à tester ça jusqu'à ce que j'y arrive. Et probablement raté, puisque à chaque fois, je me plante sur le saut spatial et vous avez un quart de seconde de marge d'erreur avant que vous deviez tout recommencer. Donc, vous savez quoi ? On va faire un point de restauration pour ne pas avoir à toujours refaire tous les allers-retours, parce que ça va m'économiser genre 10 secondes. Partant pas. Partant pas. C'est parti ! Bon bah j'ai un avis, ça m'a pris deux minutes. Bon bah mon mois du futur est bien meilleur que mon mois du passé. Après je crois que mon mois du passé n'a même pas essayé. Donc je suppose que ça peut ne pas aider. Oh mais bon, faut dire que j'ai fait zéro mission depuis, donc ça peut aussi arranger. Oh bah ça fait presque tout en fait. Ouais ça fait à peu près tout. Voilà, on a fini pour le secteur 1. J'ai juste dit qu'il y avait d'autres puzzles. Accélération de dents, ce qui n'aide pas vraiment les choses. Mais bon, ça c'est moi. Comment je me casse d'ici maintenant ? Mais bon, voilà. Au moins ça a rajouté quand même une autre réserve d'énergie. Oh, du missile, de la bombe de puissance. Les missiles et les bombes de puissance de toute façon, à nouveau, une fois que vous avez dépassé un certain seuil, Oh, c'est très improbable que vous en ayez besoin d'autant. Sauf si vous ne rechargez jamais, j'imagine. Mais les réserves d'énergie, vous en avez toujours besoin, sauf si vous êtes forts, sauf que je ne suis pas. Donc voilà. Ils auraient quand même pu éviter de mettre deux puzzles Shine Spark l'un à côté de l'autre. Mais bon, au moins un jour, j'aurai une meilleure maîtrise des mécaniques. Et peut-être qu'un jour aussi, je serai beau, riche, intelligent, modeste. Ça regarde moi ça tout de suite. Oh, misère. Qu'est-ce qu'on se marre ? Ok, on va aller au secteur juste. Au moins là, on est bon sang de paré. Je suppose que je pourrais mieux réexplorer les autres, mais là, déjà, là, ça fait du bien. On a chopé, on a pu retourner dans les vieux secteurs, on a pu dégager quelques puzzles Shine Spark. Je ne pense pas qu'il y en ait des milliers. Oh, je sais qu'il y en a un qui va être horrible, parce qu'il est basé sur le même puzzle que j'avais passé genre une heure et demie ou je ne sais plus quoi dans Zéro Mission. Où il faut enchaîner le... Ah, plusieurs Shine... En fait, c'est le concept. Vous stockez, vous sautez, vous montez, vous relancez, vous le restockez. En fait, c'est à peu près ce qu'on a fait là, mais il faut enchaîner 4 ou 5 fois de suite. Et c'est... Mais au moins, je crois que la fin est juste une ligne droite, alors que dans Zéro Mission, il fallait faire une espèce de saut pour re-restocker une fois de plus avant de pouvoir le relancer enfin. Il y avait 15 trucs que vous pouviez rater. Dans Fusion, ils ont été beaucoup moins moches, je crois. Mais bon, ça reste du Shine Spark. Dread, ils avaient été plutôt moches aussi, ici ou là, mais Dread, quand vous aviez des tonnes de mécanique de mouvement en plus, ça faisait que vous aviez pas mal de trucs à faire en plus. Mais bon. Le robot de sécurité semble être beaucoup plus puissant que la dernière fois. Ce problème m'inquiète, c'est une mousse soit très prudente. Tant tu auras terminé, quitte le secteur NOC immédiatement. Le SAX te pourchasse. As-tu une compétition ? Oui. Ne perds pas de temps, reste bien clair. Je vais perdre tout le temps parce que je veux réexplorer ce secteur. Vous avez vu cette carte ? Vous avez presque rien de caché. Enfin, presque aucune salle verte. Donc, il y a... Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois au moins un truc, deux trucs. En réalité, je vois des tonnes de trucs. Et bien entendu... Il y a au moins un truc que je reprends pur récupéré plus tôt. Ah, bref. On va explorer un petit peu, mais... Alors, je sais pas jusqu'où on va aller. Dans la réalité, puisque... Je sais pas combien de temps la vidéo dure. Donc déjà, par là-bas, je pense que c'est mort. Je peux me tromper, bien entendu. Je sais pas pourquoi je me mette à tout récupérer. Ouais, je suppose que c'est un besoin maladif. Mais bon... Donc ça, là-bas, de toute façon, c'est pas possible. Mais par là-bas, ça peut peut-être l'être. Pardon. Désolé. Je fais que passer, mais en fait, je vous déteste tous. On va tout faire sauter. Wouhou ! Car là-bas, ouais, je pense que vous l'avez compris. Il y a un truc qui m'intéresse. Et donc, on en a récupéré la blinde en peu de temps. J'aimerais dire que le prochain boss va être une blague. Peut-être pas. Mais ça nous permettra d'encaisser beaucoup plus. Et par conséquent, j'aurai plus de temps pour apprendre. Plus droit à l'erreur, etc. Donc ça signifie que peut-être que j'aurais pu ré-explorer avant Cauchemar. Et récupérer la blinde de... De trucs. Alors ici, de base, je suis quasiment sûr que ce sera... Voilà, comme d'habitude. Pas vraiment surprenant. De toute façon, c'est majoritairement... Si vous pouvez pas y aller, c'est parce que c'est pour... C'est pour un peu plus tard. Ici, par contre, c'est pareil. Ouais, regardez le truc que j'adore voir. Ok. Plus tard. J'aimerais dire que je suis agacé par ce constat. Mais dans la réalité, je n'en suis pas sûr. Je crois que par là-bas, c'est là où je suis supposé aller. Le truc, c'est que j'ai raté une réserve de missiles qui se trouve tout en bas à gauche, sous le point de sauvegarde. Pourquoi tout est toujours sous les points de sauvegarde ? Ah, donc je pense que je vais aller le chercher. Mais je vais probablement couper, en fait. Bon. Donc toi, on t'en occupera plus tard, puisque je ne peux pas le faire à ma norme. Mais écoutez, tant mieux. D'une certaine manière, je n'aurais pas dit non, parce que c'est une réserve d'énergie. Mais après, il faut bien qu'ils en gardent quelques-unes pour après, si on a 5000 points de vie maintenant. Oh, ça peut être un peu moins sympa. Mais ouais. Ouais, je retrouve au point de sauvegarde tout en bas. En fait, les bombes de puissance deviennent excellentes juste pour réexplorer et se faciliter la vie. Ça montre tout, ça vous indique tout, ça bute tout. Du moins, la majorité de tout. Donc voilà, on a récupéré ça. Et honnêtement, c'est quasiment tout ce que je vois, en fait. À part l'espèce de zone que j'ai pas remarquée qui est, bah, il faut le Shinespark et je ne peux pas avoir le Shinespark sans l'attaque en vrille. Le reste, ça va juste être la zone où on doit aller désormais, donc... Eh, pas si mal. J'aurais... J'ai à moitié envie de dire que je m'arrête là, pour être tout à fait honnête. Parce que le présent épisode a été long. Mais il va y avoir la blinde de quoi... Vous savez quoi, tant pis, je vais m'arrêter là. Parce que là, ça a aussi duré un peu, mais je vais couper ou accélérer une partie, donc bon. Mais le problème, c'est que là, on va aller se lancer. On va reprendre le vrai scénario, etc. Et... Je pense que je vais... Ouais, je vais juste m'arrêter là. Désolé. Donc ouais, bah écoutez, au moins, ça a été du Shinespark en... entre guillemets, en masse. Dans cet épisode, même si c'était pas les pires puzzles qui ont jamais existé, ça reste des puzzles Shinespark qui réclament de savoir bien enchaîner les boutons et les mécaniques et les machins. Et je suis... J'ai un sens du timing qui est nul. Et je peux facilement m'y perdre. J'adore ce genre de puzzle. Mais bon, je suis quand même satisfait, puisque, bah... Quand j'avais fait ce jeu la première fois, j'avais été en mode... Non, je veux pas ! Et là, je l'ai fait genre en deux minutes. Donc je suppose que je peux m'améliorer. D'ici 20 ans ou 30 ans, peut-être que je serai capable de faire des trucs basiques. Mais... Malgré tout, on verra bien ça à partir de la prochaine fois. Donc d'ici là, ciao. Ha ! Et la dame qui me disait qu'il fallait que je me dépêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada